Radio-Canada a obtenu les résultats d'un sondage mené auprès des résidents des CHSLD de Sherbrooke. Le comité des usagers a voulu savoir si la clientèle était satisfaite des services reçus. La réponse, c'est oui dans l'ensemble, mais l'insatisfaction persiste sur un certain nombre de points. Le compte-rendu de Brigitte Marcoux. Les résidents sont généralement satisfaits de leurs conditions de vie dans les CHSLD de Sherbrooke, mais les insatisfactions demeurent. Le tiers des répondants réclament un deuxième bain par semaine. Le sondage a toutefois été réalisé avant les 36 millions de dollars annoncés par Québec pour y remédier. À ce sujet, le CIUSSS confirme que des améliorations sont déjà notées. Et actuellement, 23 % de nos résidents en CHSLD qui désirent avoir un deuxième bain ou qui ont la santé nécessaire pour en avoir un deuxième en ont un. Et en décembre 2018, on a bon espoir que la totalité des personnes qui désirent ou qui ont la capacité physique d'avoir un deuxième bain pourront l'avoir. Les répondants se disent également insatisfaits dans une proportion de 19 % des soins d'hygiène corporelle et des délais de réponse quand le résident appelle le personnel à sa chambre. Sur ce point, des pistes de solutions ont déjà été envisagées. Je travaille avec la coordonnatrice des services d'hébergement qui récemment, entre autres, a envoyé une note de service à tous les employés des CHSLD pour prendre des mesures visant à accélérer un peu le temps de réponse aux cloches. Parce qu'on peut aller rassurer la personne, dire j'ai entendu votre cloche, dans le moment je travaille avec une autre résidente, mais dans cinq minutes je vais venir. Pour le comité des usagers, la solution passe par l'embauche de personnel supplémentaire. Le syndicat SCFP, qui représente entre autres des préposés aux bénéficiaires, est du même avis. La journée où on va donner une rémunération satisfaisante à ces travailleurs-là, qu'on va donner des postes qui sont intéressants, des postes qui comprennent plus de fin de semaine, des postes qui comprennent des avantages, évidemment on va être capable de retenir. Le sondage a été réalisé au printemps 2017. Plus de 680 questionnaires ont été acheminés à des résidents et plus de 50 % l'ont complété. Ici Brigitte Marcoux, Radio-Canada, à Sherbrooke.